Bonjour, ici Christian, grand boubou en chef du Scorpion masqué. J'aimerais profiter du temps que nous avons aujourd'hui pour jouer à un jeu avec vous. Nous allons jouer à Mia London et l'affaire des 625 fripouilles, qui est un jeu d'Antoine Bozat et de Corentin Lebrun. C'est aussi un jeu d'observation où vous devrez aider la grande détective Mia London à identifier quelle affreuse fripouille a commis un crime. Au début de la partie, vous prenez un des carnets comme ceci, chaque joueur en a un, et on va inventer, ou on va plutôt lire le crime qu'a commis la fripouille. Donc, vous faites tourner les petites bandes que vous avez ici, comme ceci, et vous allez pouvoir savoir quel crime elle a commis cette fripouille. Donc, je vous lis un exemple. Un fripon à la moustache improbable a vidé une bouteille de ketchup géante sur la Station Spatiale Internationale le jour de Noël. Mais Mia London a déjà un portrait du responsable. Alors, comme à la maison, vous n'avez pas les petits carnets pour prendre en note quels sont les accessoires des fripouilles, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause maintenant pour aller chercher une feuille de papier et un crayon. Alors, mettez la vidéo sur pause et revenez tout de suite après. C'est bon? Vous avez votre feuille de papier, votre crayon? Alors, j'ai dans mes mains 10 cartes, 10 cartes chapeau. Chacun des 5 sortes de chapeaux sont en 2 exemplaires. Et ce que je fais, je mélange les chapeaux et j'en retire un. Ça, c'est le chapeau de la fripouille. C'est celui qu'il faut identifier. Évidemment, je vais faire défiler les cartes devant vous et le chapeau de la fripouille, c'est celui que vous n'allez voir qu'une seule fois. Alors, observez bien. Je vous remonte l'aide-mémoire ici et dessinez sur votre feuille est-ce que le chapeau que vous avez eu une seule fois, c'est celui avec la bande, le bouton, la plume, la fleur ou en bon français, la patch, la retaille. Vous me dessinez ça? Parfait. Alors, j'enlève les cartes chapeau et on va reproduire exactement la même chose avec les lunettes. Mais faites attention cette fois-ci, au lieu de faire 4 piles différentes, je vais en faire seulement 3. Vous devrez être un petit peu plus observateurs. Je mélange bien les cartes lunettes, j'en retire une et je fais défiler devant vous. Vous avez trouvé? Allez, dessinez sur votre feuille. Est-ce que les lunettes que vous avez vues une seule fois, c'était celle-ci? Celle-là, celle-ci, celle-là ou celle-ci, encore le monocle. Hum. Je vous laisse terminer votre dessin et je prépare la prochaine manche avec les moustaches. Avec les moustaches, faites attention, je ne vais faire que 2 piles cette fois-ci. Donc, je mélange bien. Je retire au hasard un type de moustache et je fais défiler devant vous. C'est parti. Alors, la moustache que vous avez vue une seule fois, laquelle c'était parmi celles-ci? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Dessinez votre moustache. C'est bon? Allez, on se prépare pour la toute dernière manche. La manche avec les nœuds papillons. Les nœuds papillons, vous l'avez peut-être deviné, je ne vais faire qu'une seule pile et ça se pourrait que vous trouviez qu'ils se ressemblent, mais je vous assure, ils sont tous bien différents. J'ai retiré une carte et je fais défiler les nœuds papillons. Est-ce que le nœud papillon que vous avez vu une seule fois, c'était celui avec un petit peu de points, beaucoup de points, c'était celui avec les bandes horizontales, verticales ou en diagonale. Allez, faites-moi un joli dessin. Et on se retrouve pour repérer quelle était la réponse finale, pour identifier la fripouille que vous devriez avoir dessinée. Alors, on est au moment de la révélation finale. Évidemment, dans ce jeu, le gagnant ou la gagnante, c'est celui ou celle qui a identifié le plus d'accessoires qui correspondent à ceux de la fripouille. Donc, chacun, normalement, a son petit carnet comme ceci et peut l'ouvrir pour révéler les éléments, les accessoires qu'il a identifiés. Et puis, on avait un petit service, un petit système de rabats ici qui permettait de mémoriser nos choix tout au cours de la partie. Donc, moi, j'ai choisi. Je croyais avoir vu que c'était le chapeau avec les patches, les lunettes rondes, cette forme de moustache et les petits points comme ceci. Vérifions avec les cartes si j'ai raison. Le bon chapeau. Oh, zut! Mauvaise lunette, il fallait le monocle. Bonne moustache et bon le papillon. Ça me donne trois bonnes réponses sur quatre. Alors, j'espère qu'à la maison, vous avez été meilleur que moi et que vous avez identifié les quatre éléments de la fripouille. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir joué avec moi aujourd'hui. Je vous promets de revenir bientôt pour vous présenter et vous faire jouer encore à d'autres jeux de notre gamme chez Scorpion Masqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada